... Mouvement musical surgit aux Etats-Unis dans les années 80, la techno s'est peu à peu imposée comme un phénomène culturel et mondial. Son histoire est mouvementée. Musique répétitive, onirique et tribale, la techno apparaît dans un contexte de crise et de redéfinition des valeurs globales. D'Amérique en Afrique, d'Asie en Occident, elle symbolise aujourd'hui une génération confrontée à la mondialisation, une jeunesse en quête de sens et de communion festive. Musique ... Fin 1988, la musique techno franchit la Manche. L'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Europe entière se laissent tour à tour gagnée par le phénomène. Musique Les clubs gays sont les premiers à propager ce nouveau son. Musique En 1989, l'histoire du monde s'accélère au rythme de la techno-musique. Musique Prague, Tiananmen, Varsovie, les événements s'enchaînent, se déchaînent, se précipitent. Le colosse soviétique vacille. Un vent de liberté balaie l'Europe, tandis que la peur du sida terrifie le monde entier. Musique Une minorité de la jeunesse voit en la musique techno un échappatoire, et dans la rave une nouvelle forme de communauté. Entrer en trans devient pour elle le moyen de dépasser les frontières, et de faire tomber les murs comme celui de Berlin. Musique C'est la fin d'un empire, c'est la fin d'une idéologie, c'est la fin de la guerre froide. On a l'impression que le mur ouvert, tout est possible. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être chercher aussi dans le courant musical quelque chose qui rende compte de ce « tout est possible ». C'est la chute de toutes les dictatures d'Europe de l'Est. C'est cette espèce d'immense bouffée d'oxygène et de liberté qui se répand partout. Et la musique, c'est la musique de ce moment-là. Moi, je me souviens des images de la chute du mur de Berlin, où on voit des gens lever les bras au ciel comme des ravers le jour de la chute du mur, enfin, dans cette période-là. Les débuts de la techno en Europe sont plus laborieux qu'en Grande-Bretagne. En France, la scène techno se limite à quelques soirées dans les discothèques parisiennes. Il faut bien comprendre la différence entre l'Angleterre et tout ce qui s'est passé autre part. L'Angleterre, il y a une bombe qui est arrivée et ça a... Trois mois, ça a rasé tout le monde. En France, on a mis deux ans, trois ans. En Allemagne, ils ont mis deux ans, trois ans. Ça n'a rien à voir. C'est du travail à long terme, ça. À Paris, il y avait trois boîtes qui faisaient un peu le même genre. Tu avais le Boy, l'Orex et le Palace avec les soirées pyramides. Mais bon, le Palace, ce n'était pas le Palace qui organisait, c'était une organisation anglaise qui venait une fois par mois organiser une soirée au Palace. Au Rex, pareil, c'était des soirées jungle. À l'époque, c'était The Pure Organization of London qui venait organiser. Voilà, mais ce n'était pas des Français et c'était surtout des Anglais qui habitaient à Paris ou des Anglais qui venaient de Londres pour voir comment ça se passait à Paris, qui venaient faire la fête. Donc quelque part, à cette époque-là, tu rentrais dans le club, il y avait presque plus d'Anglais que de Français. Il devait y avoir 2000 personnes au maximum, ou 3000 personnes dans Paris et toute la région qui allaient dans ces endroits-là. Et il n'y avait pas encore de rêve. Là, c'était les tout débuts. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est fait. On est passé une vitesse supérieure, on a découvert autre chose. Donc les gens qui ont découvert ça, je pense, ont ramené petit à petit chacun chez soi. Par exemple, Mamie Casana, qui l'avait découvert ou qui avait flashé dessus, en tout cas en Angleterre, l'a ramené, a ramené ce type de fête. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai emmené pour la première fois des amis en Angleterre pour vivre ce que c'était, ce genre de fête. Ça, c'était en 88. Et donc, avec ces premiers amis que j'ai emmenés en Angleterre, au retour de cette fête, on s'est dit, bon, il y en a marre, il faut faire des fêtes en France. Il faut que nos amis français puissent vivre ce que nous, on vient de vivre en Angleterre. Eh bien, voilà où a eu lieu vraiment la première grande rêve française, le fort de Champigny. Hélas, les temps changent. Fort de Champigny, il y a eu un espèce de petit, on va dire, de petit summer of love français à ce moment-là, où les gens ont connu un véritable changement de paradigme en écoutant une nouvelle musique, en dansant jusqu'à l'aube, en étant dans un état d'esprit complètement différent. En France, de toute façon, c'était comme si c'était un groupuscule à la base d'amis, c'était les amis des amis, et donc c'était du bouche à oreille, il n'y avait pas besoin de flyers, il n'y avait pas besoin de track, d'affiches, ou de quoi que ce soit, de sponsoring ou de partenariats radio. C'est de toute façon, nous, notre seul but, c'était de faire la fête. On ne cherchait pas à être 10 000, ou être 1 000, ou être 500, si on voulait faire la fête. Et à l'époque, effectivement, tout le monde venait pour faire quelque chose, les soirées étaient prévues. Enfin, dans la semaine, ça se préparait, ça cherchait un look, etc. Donc ça, c'était très important d'avoir des gens qui s'investissaient comme ça, on les voyait arriver le samedi soir, et on sentait qu'ils avaient préparé leurs fêtes depuis des jours ou des semaines, c'était absolument génial. C'était presque comme la comédia de l'Arte, mais dans un autre style, avec des chapeaux et des miroirs, avec des trucs un peu orientaux, un peu asiatiques. Voilà, une mode avec beaucoup de couleurs. En le mettant, ça se gonfle. Donc, tu vois, ça fait comme un espèce de coussin sur la tête. Les performances aussi, c'était assez important d'avoir des gens qui faisaient des performances, qui jouaient avec des effets de lumière, avec tout un tas de choses, en fait. Ça pouvait être effectivement des gens qui avaient une formation de cirque et qui exploitaient ça autrement au travers des fêtes. Ça pouvait être des vidéos, des projections diverses, des machines. Et il y avait une originalité. Il était rare de voir deux fêtes qui faisaient exactement la même chose. C'était génial. Il y avait un mélange de population qui était vachement intéressant, quand même. On avait des petits beurres, on avait des petites beurrettes, on avait des petits bourges, on avait des prolos, on avait des vieux babas, on avait des gens curieux qui venaient écouter la musique que leurs fils ou leurs filles adoraient. Donc, c'est une machine à mélanger, en fait. Une machine à mélanger dans un hédonisme qui n'a pas tellement envie ni tellement besoin, peut-être, de se prendre, peut-être telle qu'elle est pratiquée, en tout cas, dans nos styles de fêtes en France. Une espèce d'adéquation magique qui fait que la rêve, c'est pas seulement une fête, c'est pas seulement une soirée, c'est la fête, presque au sens métaphysique du terme. Les ravers et les raiveuses, finalement, s'investissent ou s'investissaient tellement dans la musique, dans le plaisir physique de la danse. Finalement, c'est un lieu où la libido baissait beaucoup. Si la drague ne marchait pas, c'était pas important, vu qu'on s'éclatait avec la folie du moment. C'était ça qui comptait. Tout d'un coup, on est bien ensemble. Quelque part, on est au-delà des mots, parce qu'on n'a pas besoin de parler, parce qu'on a un ressenti, on a un ressenti, quelque part, qui est hormonal. On a un ressenti physiologique, organique du corps de l'autre et des autres. Et ça dépasse complètement le niveau du langage. En fait, c'est une espèce de cours thérapeutique. Les soirs et réveillent, je crois que ça a été une espèce de bain thérapeutique pour plein de gens. Ça leur a permis à beaucoup de gens de laisser parler leurs émotions intérieures et surtout de casser un peu tout ce qu'on a appris depuis longtemps, où en gros, mouche-toi et dis bonjour à la dame. Il n'y avait pas tout ce côté idéolâtre, on va dire. On n'allait pas pour voir un groupe. Dans les premières soirées, tu allais dans les soirées, tu ne savais même pas quel était le DJ. Tu savais juste que tu allais entendre de la Seed House Music. C'est tout. Et donc, tu y allais pour la musique, tu y allais pour la fête. Si je me souviens bien, par exemple, de certaines fêtes à Mosinor, le DJ, donc là, je parle des années 90, 91, à Mosinor, à certains moments, le DJ, on ne le voyait pas. Mais ce n'était pas très, très important. Il n'y avait pas de danseurs, il n'y avait pas de go-boys, il n'y avait pas toute cette mise en scène nocturne. C'était vraiment tous ensemble. Et moi, l'image que je garde vraiment très, très forte, c'est cette affluence des gens face au totem des enceintes. Le seul culte possible, en fait, c'est celui du son. C'est celui face à l'enceinte. Et ce rapport nouveau, libératoire, que donne le son au corps, aussi bien d'une personne que d'un groupe de personnes. Ici, la danse est si importante, c'est parce que le corps est traversé par le son. Et que l'on ressent le son de l'intérieur. Il n'est plus juste un prétexte à la danse ou un prétexte à l'écoute. À dire vrai, si on a supprimé très vite les paroles, que ce soit dans la hausse ou dans la techno, c'est parce que c'était le son qui importait et que ce son devait complètement nous irratier. Et hop, tout le monde se retrouvait dans ces fêtes avec cette musique qui, quelque part, reprenait un peu de toutes les musiques. C'est ça aussi qui était bien dans la Sida, le fait d'utiliser des machines pour faire ce genre de musique. Et donc, des samples, des échantillonneurs et autres, ça permettait justement d'aller prendre un petit peu de toutes les musiques, de toutes les influences. Africaine, rock'n'roll, reggae, disco et tout ce qu'on voudra. Et donc, quelque part, chacun pouvait y retrouver son plaisir. Au début, il y avait une gratuité de la fête comme ça. On venait s'y perdre pour mieux se retrouver et retrouver d'autres personnes. Ce qu'il y a de très, très beau dans cette histoire, c'est le nombre de gens qui sont arrivés seuls en des fêtes et qui sont repartis en établissant un groupe d'amis nouveau. Les rêves ont permis un décloisonnement. Les rêves ont fait tomber plein de murs entre les gens, entre les jeunes. Moi, je sais bien que si je n'avais pas vu ça, je ferais complètement autrement. Ça m'a vraiment permis de m'exprimer sur plein de choses, en fait. Parce que ça véhicule les valeurs traditionnelles, que tout le monde, finalement, a en soi, de liberté, de penser, de tout, d'imaginer, de créer, de confiance en soi, de donner bien sûr, mais évidemment, mais pourquoi nous ? On était vraiment des doux rêveurs, d'imaginer qu'un jour, il y aurait la paix sur Terre, qu'on pourrait faire la fête, l'amour, et que tout se passerait bien. C'était le bal qui allait faire le passage avec le siècle suivant. C'était le bal de la fin du 20e, mais du début du 21e siècle. Ce qui était amusant, c'était de venir dans des lieux totalement problématiques. Une péniche, un collège abandonné, une vieille usine, une champignonnière. Le lieu est important, et le fait d'aller danser sous le pont de l'Arche de la Défense, d'aller danser dans un tunnel de la RATP, d'aller danser je ne sais pas où, dans des lieux vraiment insolites, c'était super excitant. On investit d'autres mondes. Et quels sont ces mondes qui sont investis ? Ce sont les usines, et c'était tout un symbole, parce que cette musique répétitive, ce boum boum que tout le monde dénonçait, reprenait quelque part le boum boum aussi des chaînes de travail sur lesquelles des générations de parents, en quelque sorte, auparavant avaient travaillé. Il y avait quelque chose comme ça qui était de reprendre possession d'un espace et tout d'un coup le réenchanter. Cette espèce d'élan, ça a duré quand même pendant 4 ou 5 ans où c'était merveilleux et on était un petit peu tous comme des nains, comme des lutins en train de danser sur des rythmes endiablés. Comme le rock a été en quelque sorte le fait d'une génération, celle de l'après-guerre, comme le jazz avait été aussi le fait d'une génération, et bien la hausse et la techno va rencontrer une génération qui va s'y reconnaître et de cette alliance et du va-et-vient entre les uns et les autres va créer véritablement un mouvement. Je pense que c'était une nécessité de la société européenne dans un premier temps de changer certaines règles. Donc on a abattu le mur, donc on a abattu des murs nous-mêmes, puisque des punks se retrouvaient avec des gens qui aimaient de la disco, des skins se retrouvaient avec des blacks, et c'est ça qui était bien. Break down the walls. Une partie du sentiment européen, pour une génération, elle a été créée effectivement par la techno, par cette attitude de fait qui est... Moi j'aime bien le terme de début de rêve, qui est un anglicisme qui correspond tout à fait au français, parce qu'il y a une espèce d'homonymie avec le terme rêve qui est assez intéressante. Mais ça établit des liens dans toute l'Europe, parce que les amis qu'on a pu se faire à l'époque, par exemple, ce sont des Suisses, ce sont des Espagnols, ce sont des Anglais, ce sont des Allemands, donc en même temps, il y avait une consommation européenne de la fèse. On partait à Berlin, on partait à Munich, on allait en Espagne, on allait en Angleterre. On allait facilement prendre sa voiture avec des potes à 4'5' et on faisait 300 km, 500 km pour aller dans un événement. Quand tu allais à la Love Parade, tu avais des gens d'Allemagne, de France, de Belgique, dans des très grands événements, tu avais des gens qui venaient de partout, donc c'était aussi une façon de rencontrer des gens, une façon de voyager qui s'est beaucoup développée tout au long des années 90. À la fois, on faisait la fête de la même façon, et en même temps, il y avait des styles musicaux appropriés à chaque ville. Ça s'est développé année après année, donc au fur et à mesure que s'allumaient les centres. Francfort s'est allumé, et puis Munich, et puis Berlin, et après on a eu Vienne, après on a eu des styles différents qui naissaient aussi bien à Lisbonne qu'à Barcelone. il y a eu le rôle extrêmement important de la Belgique, enfin du Benelux. Il y avait des plateformes comme ça, de son à ce moment-là. C'est assez intéressant de voir, par exemple, qu'à Francfort, une des grandes grandes boîtes de nuit, le Dorian Gray, se situe à l'intérieur de l'énorme complexe des aéroports de Francfort. Donc le lien entre technologie, réseau, musique et fête, il a été là dès le début. Il n'y aurait peut-être pas eu de mouvement REV s'il n'y avait pas eu le téléphone portable, puisque les gens se donnaient les informations en se téléphonant les uns les autres, ou même pour trouver l'endroit même de la REV. Il y avait cette dimension-là. Donc il y avait une dimension l'utilisation des données technologiques et puis après, véritablement, du jeu de piste sur place, parce que les informations, c'était parfois très laconique et pour trouver l'arbre qui correspondait au croisement qu'il fallait prendre, ce n'était pas du tout évident. Au feu à droite, forêt dominionale de Marly, 600 mètres plus loin, avant le pont à gauche, entrer dans la forêt et faire un kilomètre. Suivez toujours les flèches, avec le logo, elles sont par terre et sur les panneaux. C'est ça, le jeu de piste. Il fallait se rendre quelque part à telle heure et puis ensuite, on se suivait. Souvent, on arrivait dans des endroits complètement incroyables, genre forêt, avec maraillage, où tu sors de la voiture, tu ne sais même plus où t'es et puis au loin, tu vois une lumière rose, un laser qui fait dans le ciel, machin, et tu te dis, c'est rencontre du troisième type, quoi. Tadadadadam, tadadadam. Ça marchait aussi un peu à l'infoline, c'est-à-dire au numéro de téléphone pour avoir l'adresse. C'était un peu ça le réseau. Les flyers commençaient aussi, bien sûr. cette espèce de papier qu'on distribue à tout le monde avec les informations qui est plus ou moins artistique selon les fêtes. Mais les trois quarts du temps, ça marchait à l'affoline ou aux petits communiqués sur la radio, des choses comme ça. Dans la démarche de la rêve, il y a aussi une démarche presque d'initiation. Il faut déjà connaître un petit peu le milieu techno, il faut avoir déjà des relais pour pouvoir savoir où ça se passe, et ainsi de suite. Donc, il y a presque... Les rêveurs cooptent des rêveurs. La musique est extrêmement joyeuse jusqu'à... Elle change de caractère, elle change de couleur, elle change de BPM aussi. Elle va beaucoup plus vite, elle devient beaucoup plus nerveuse et beaucoup plus... s'angoisser quelque part au moment de la première guerre du Golfe. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment une espèce de coup de tonnerre dans un ciel bleu où on est quelque part rappelé à de dures réalités. Je me rappelle très bien du soir où la guerre du Golfe a commencé, je jouais à la Luna et en l'espace d'une demi-heure quand ils ont annoncé la guerre, je pense qu'il devait être minuit, une heure du matin, le club s'est vidé. D'un seul coup, le ciel tombait sur la tête de tout le monde, on avait peur de la guerre mondiale et du coup, la fête était encore plus vive. Le mouvement rêve apparaît aussi en opposition à deux mouvements qui vont chercher systématiquement à le débiner et à trouver toutes les excuses possibles et imaginables, tous les prétextes pour nier ce mouvement qui était le rock et qui était le rap. C'est la tchatche et la prise de parole qui est le plus importante dans le rap. Le rap, finalement, il ramène la personne humaine ou le poète de la rue, par exemple, il ramène le poète sur le devant de la scène. Alors qu'évidemment, la house et la techno étant des musiques sans paroles, si ce n'est des paroles volées au gré des échantillons choisis, il y a une différence absolument notable entre les deux. L'histoire de la techno, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de message. Contrairement à tous les autres genres musicaux précédents, que ce soit le rap, le rap, le rock, le punk, il y avait un message. Là, c'est no message, pas de message. La presse musicale, la presse musicale rock, musique moderne, etc., qui, elle, a refusé, elle a rejeté complètement cette musique-là. Écouter ou s'amuser sur cette musique-là, déjà, pour eux, c'était finalement d'être assez pédés. Il y a une espèce d'homophobie latente comme ça du monde rock par rapport à cet hédonisme. Ils n'ont pas compris ce qui se passait en termes de représentation par rapport aux musiciens. C'est-à-dire qu'eux étaient encore dans un système qui finalement est un système du 19e siècle, qui est le système de la salle, la scène. Les parents qui étaient des rockeurs ne comprenaient rien à cette musique où il n'y avait plus de salles, il n'y avait plus de scènes, il n'y avait plus d'auteurs, il n'y avait plus de chanteurs, il n'y avait plus de compositeurs. Ils avaient l'impression de devenir des has-beens. Ils ne l'ont sans doute pas supporté à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas la techno parce que la techno était mal expliquée aussi. C'est une musique pour danser. C'est tout. Ce n'est pas une musique pour a priori. Ce n'est pas une musique pour écouter chez toi en te disant j'adore les paroles. C'est une musique que pour danser. C'est une musique qui n'a pas besoin de message social puisqu'elle l'incarne quand elle est en cours. C'est une utopie incarnée qui marche. Elle marche 4h, 5h, 10h, 12h selon la durée de la fête, mais elle marche. Donc, ça serait redondant qu'elle rajoute un message là-dessus. Elle le prouve par elle-même qu'elle peut réussir. à faire quelque chose parce qu'elle met de la cohésion entre les gens. En 1992, le phénomène techno commence à être soutenu par les médias. La première grande rêve officielle se tient sous la grande arche de la défense, tout un symbole. Alors même que la répression policière s'engage, la techno se prépare à conquérir le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada